Bien, Mesdames et Messieurs, merci d'être là. Nous avons voulu, avec Jean-Yves Le Drian, tenir ce point de presse en commun. D'une part parce que nous arrivons à une nouvelle phase de la situation au Mali, et il nous a semblé que c'était une bonne occasion de dresser un rapide bilan de ce que nous avons fait, la France, et de ce qui se propose devant. Et puis aussi, c'est une bonne occasion de marquer que s'il y a eu ce qu'on peut considérer comme un grand succès dans l'intervention française au Mali, c'est dû bien sûr à la décision Princeps du Président de la République, mais aussi au fait que nos deux maisons ont travaillé vraiment dans la main ensemble, et il n'y a pas de meilleure manière de le souligner qu'en tenant ce point de presse commun. Donc je vais dire quelques mots, Jean-Yves Le Drian aussi, ensuite on est à vos dispositions pour répondre aux questions. Je voudrais vous renvoyer, vous qui suivez ces questions, à ce qui s'est passé exactement il y a six mois. Il y a six mois, nous étions donc au mois de janvier de cette année, et au début janvier, le Mali était sur le bord de tomber sur la coupe des groupes terroristes. Nous nous rappelons très bien, Jean-Yves Le Drian et moi, lorsque le Président Traoré a saisi le Président de la République, lui disant en substance ceci, si vous n'intervenez pas, si vous ne donnez pas l'ordre à vos troupes, M. le Président, d'intervenir, demain probablement je serai mort. C'était ça. Nous sommes six mois plus tard, et la sécurité est désormais assurée, le drapeau malien flotte partout, les éléments financiers ont été recueillis pour faire redémarrer économiquement le pays, et d'ici quelques jours auront lieu des élections. Et donc c'est ce qui s'appelle un succès. Ça ne veut pas dire du tout que tout soit réglé, et que dans l'ensemble du Sahel, tout soit réglé. Mais quand on compare la situation, il y a six mois, et la situation aujourd'hui, je pense que la France peut être fière de ce qu'elle a accompli, et lorsqu'il y a des échecs, il faut les reconnaître, lorsqu'il y a des succès, il faut aussi les reconnaître. Et c'est manifeste en particulier par la décision qui a été prise hier aux Nations Unies de passer, à partir du 1er juillet, du fonctionnement de la MISMA à la MINUSMA, et donc de faire que désormais ce soit les Nations Unies qui est la haute main, si je puis dire, sur le processus. Alors, sur la situation militaire, je laisserai Jean-Yves Le Drian développer les choses. L'intégrité territoriale a été rétablie. Il y a encore, bien sûr, du travail à faire, mais je dois souligner une fois de plus à quel point nos militaires, appuyés par, bien sûr, d'autres, ont réalisé un travail magnifique, et la nation leur en est extrêmement reconnaissante. Et voilà que la MINUSMA va remplacer la MISMA à partir du 1er juillet, placée sous l'autorité du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. C'est un monsieur qui s'appelle M. Kounders, qui a très bien travaillé dans d'autres situations voisines. Il y aura à la fois des experts militaires, des policiers, et des experts civils. De son côté, l'Union Européenne a lancé une mission de formation de l'armée malienne en février dernier. Et elle a déjà permis de former un peu plus de 600 soldats maliens. Et il y a également un examen qui est en cours au niveau de l'Union Européenne pour le soutien que nous pourrions apporter dans le cadre de la PSDC aux forces de sécurité intérieure. Mais le ministre de la Défense reviendra sur ces aspects militaires qui lui appartiennent. Sur le plan démocratique et politique, les avancées incontestablement sont majeures. La préparation des élections présidentielles est en bonne voie. Nous avons mobilisé nos partenaires pour réunir le budget et l'appui technique nécessaires. L'Union Européenne a engagé 17 millions d'euros, envoyé une mission d'observation électorale. Je vous confirme que la production des 8 millions de cartes électorales s'est achevée vendredi dernier. C'est l'entreprise Morpho, une entreprise française, qui s'en est chargée. Et la distribution de ces 8 millions de cartes électorales est en cours. La liste des candidats devrait être connue à la fin de la semaine. La campagne proprement dite débutera le 7 juillet. Et le premier tour, vous le savez, aura lieu le 28 juillet. Le processus de réconciliation également progresse. Il y a une commission qui s'appelle Dialogue et Réconciliation qui a été mise sur pied. Et surtout, grâce notamment à la médiation du Burkina Faso, un accord en 25 articles a été signé le 18 juin à Ouagadougou, entre le gouvernement et les mouvements armés. et il a été souligné dans le débat qui a eu lieu hier aux Nations Unies par tous les intervenants, à quel point cet accord en 25 points apparaissait comme satisfaisant la communauté internationale, portant d'ailleurs sa garantie que ce soit la CDAO, l'Union africaine, les Nations Unies ou l'Union européenne. L'objectif, c'est de rétablir la confiance et de permettre sur tous les points du territoire la tenue des élections dans de bonnes conditions. Et bien sûr, il faut saluer tous ceux qui ont permis cet excellent résultat. Que prévoit ce texte en 25 articles ? Le retour de l'armée malienne et les services publics à Kidal. Et cette semaine, les premiers éléments de l'armée malienne sont déjà de retour. La tenue d'un dialogue qu'on appelle inclusif 60 jours après la nomination du nouveau gouvernement pour signer un accord de paix global et définitif. et cela porte sur le désarmement des groupes armés, le développement, le retour des réfugiés et l'organisation administrative du Mali. Bien évidemment, nous sommes mobilisés pour suivre tout cela, pour éviter les actes de représailles et nous considérons qu'il ne peut pas y avoir, dans le contexte actuel, ce type d'opérations et d'actions. Voilà en ce qui concerne la démocratie. J'y reviendrai s'il y a des questions. Quant au développement économique, qui est le troisième côté du triangle, nous avons dit dès le début, sécurité, démocratie, développement. Si un côté du triangle manque, les autres ne peuvent pas être réalisés. Sur le plan du développement, la France a été parmi les premiers bailleurs à reprendre son aide au Mali en février dernier. Elle a proposé à l'Union européenne l'organisation de la conférence qui s'appelait Ensemble pour le renouveau du Mali, le 15 mai. Je salue M. Duquenne, qui a très éloquemment et efficacement participé à la préparation de cette conférence. La réunion a été, je crois, un succès, puisqu'on a recueilli un peu plus de 3 milliards d'euros de financement sur deux ans qui ont été promis. Pour la France, ça représente 280 millions et l'Union européenne 580 millions. Et ça a permis aussi de dégager des pistes de réforme importantes, notamment en matière de bonne gouvernance et d'appui à la décentralisation. Mais nous nous sommes préoccupés aussi du suivi de la conférence pour nous assurer de la bonne utilisation de l'aide. Et le Mali a élaboré à cette fin un plan pour la relance durable qui donne un cadre utile avec des mécanismes de suivi et de transparence locaux et internationaux. Donc, voilà, nous avons énormément progressé en matière de sécurité, nous avons énormément progressé en matière de démocratie et de réconciliation politique, nous avons énormément progressé en matière de développement. Et c'est-à-dire que tout est achevé, non, mais le Mali est inconstablement sur la bonne voie, même s'il reste à être très lucide et à nous préoccuper de la situation dans le reste de la zone sahélienne qui, évidemment, doit faire l'objet de notre part et de la part des autorités internationales d'un suivi très attentif. Je voudrais conclure, avant de céder la parole à Jean-Yves Le Drian, en disant que la France a pris sa part du fardeau, elle a contribué à gagner la guerre et elle sera là pour gagner la paix qui est, évidemment, notre objectif à tous. Je pense que la France s'est honorée en menant cette action au service du Mali, de l'ensemble de l'Afrique et des principes qui guident notre action en matière internationale. Jean-Yves. Oui, merci Laurent. Quelques points plutôt sur l'opération militaire que je voudrais rajouter à l'intervention du ministre des Affaires étrangères. D'abord, pour souligner la qualité, l'excellence et la permanence de nos relations pendant cette période et de la relation étroite qui s'est déroulée entre les deux ministères, ce qui est aussi un élément important du succès de l'ensemble du dispositif, de la manœuvre qui était une manœuvre militaire, mais qui était aussi une manœuvre politique, qui était aussi une manœuvre diplomatique et qui, demain, va devenir une manœuvre de développement, si je peux utiliser le terme manœuvre auquel je suis plus habitué que d'autres, pour définir ce qui se passe. Concernant les forces armées, le président de la République nous avait confié trois missions. D'abord, enrayer la progression des groupes terroristes vers Bamako. Ensuite, restaurer la souveraineté et l'intégrité du Mali. Et enfin, permettre l'application des décisions de la communauté internationale pour que le Mali redevienne maître chez lui. Ces objectifs ont été atteints l'un après l'autre par nos forces en soutien de l'armée malienne et nous avons été progressivement relayés par les forces de la Misma. Je voudrais, pour ma part, retenir trois enseignements de l'opération Cerval. Premier enseignant, la France a démontré sa capacité à entrer rapidement et en premier sur intérêt d'opération. Et cette capacité-là s'est avérée déterminante pour mener une course de vitesse contre les groupes terroristes et pour entraîner dans le même mouvement le déploiement des forces africaines. Je me souviens qu'au mois de janvier, certains prévoyaient un déploiement africain laborieux et peu visible, on me disait, avant septembre 2013. Et il n'aura fallu, du fait de la rapidité de notre intervention et de son efficacité, que quelques jours, à nos amis africains et à tous les voisins du Mali pour renforcer, constituer la Misma, puisque les premiers éléments africains sont arrivés à Bamako le 13 janvier, alors que nos premières interventions étaient intervenues le 11 et ensuite ils ont été suivis des Tchadiens dès le 16, des Togolais dès le 17. Et cela montre que notre rôle d'initiataire et de facilitateur a été tout à fait important dans la mise en œuvre et la génération des forces africaines sur le théâtre malien. C'est d'ailleurs dans le même esprit que je constate, Laurent Fabius vient d'en parler, que la MINUSMA, que nous prévoyez tardive, va se mettre en place dès le 1er juillet en assurant la responsabilité des forces qui, jusqu'à présent, étaient mobilisées au sein de la Misma et qui vont s'élargir pour devenir la MINUSMA. On pourrait d'ailleurs dire ici que la France sera heureuse d'accueillir les contingents représentant les forces de la MINUSMA et de la MINUSMA le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Le second enseignement que je tire, c'est qu'on a pu constater, je pense que Laurent Fabius partage mon sentiment, on a pu constater la prise de conscience collective des Africains et des Européens s'agissant de la stabilité du Sahel. La sécurité de l'Europe se joue au Sahel et la sécurité du Sahel est en partage. Le livre blanc qui a été promulgué il y a peu de jours le rappelle et il apparaît que la faiblesse des infrastructures et la faiblesse des moyens de sécurité de certains États constituent une menace. Il existe désormais au Sahel une communauté d'intérêt de sécurité qui nous appartiendra de cultiver et de renforcer. Et puis, le troisième enseignement plus strictement militaire que je retire de la manière dont la France a agi dans l'opération du Mali, c'est le fait que nous disposons de forces aguerries, efficaces, bien entraînées et bien équipées. Il y a eu pendant cette période, ça se poursuit, la combinaison de l'engagement de nos hommes et de femmes dans des conditions extrêmes. des coutumes de dire que nous avions un adversaire les groupes terroristes et que nous avions un ennemi les groupes terroristes et deux adversaires la distance et le climat. Et les conditions dans lesquelles nos forces sont intervenues ont été extrêmement rudes. Elles le sont toujours avec des températures considérables. Il y a la combinaison de cette capacité humaine, ce courage, certains, six d'entre eux, l'ont payé de leur vie et de la très haute technologie. Les deux en même temps puisque nous avons utilisé des rafales d'éthique des VBCI, les technologies les plus pointues. Ça montre vraiment ce que c'est aujourd'hui une armée moderne, c'est-à-dire l'armée de la France. Je voudrais donner quelques chiffres rapidement pour les aspects strictement militaires. Il y a eu plus de 300 tonnes de munitions qui ont été saisies chez l'ennemi par des caches, des couvertes variées. Ça se poursuit en ce moment encore. Que par ailleurs, nos alliés européens et américains ont assuré en cinq mois plus de 1000 vols intra et extra théâtre. Que 30% du fret stratégique a été transporté par nos alliés contributeurs. Qu'ont été présents sur le théâtre les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne. Qu'environ 50% du ravitaillement en vol a été assuré par les Etats-Unis. Donc il y a eu une solidarité de nos alliés qui a été d'abord immédiate et qui a été sur la durée. Je tenais ici à les en remercier. Aujourd'hui, il nous reste sur le théâtre malien 3200 militaires, essentiellement organisés autour de Gao, avec néanmoins une compagnie à Tessalite et une compagnie à Kidal et l'état-major à Bamako. Nous allons diminuer progressivement ce nombre pour garder à la fin de l'année un millier de militaires français parce que pendant le même temps, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, les casques bleus vont se développer à partir du 1er juillet et assurant sous l'autorité du général rwandais Kazura la responsabilité de la stabilité et de la sécurité de l'ensemble du territoire malien. Je voulais aussi pour terminer rendre hommage à la qualité et au professionnalisme de nos forces qui ont été exemplaires, qui poursuivront leur mission et qui le poursuivront aussi au sein de la mission européenne UTM Mali qui assure la formation de la future armée malienne, sa reconstitution. Le 1er bataillon a été formé, le 2ème est en cours de formation et ainsi nous poursuivrons cette action avec le soutien des participations de 20 Etats européens qui contribuent les forces d'instruction, les éléments d'instruction et aussi les éléments de sécurité de la mission de l'Union européenne pour la formation de l'armée malienne. Voilà quelques éléments que je voulais donner en complément de ce que dit Laurent Fabius et je suis évidemment prêt aussi à répondre à des questions. Merci beaucoup M. le ministre de la Défense. Alors, on est à votre disposition. Allez-y. D'habitude, il y a deux ministres, il y a un français et un autre et là, il y a deux. Il y a deux ministres, on va chanter ensemble. En fait, c'est une question politico-diplomatique et militaire à la fois, s'agissant de la force française qui va rester sur place. Comment elle va-t-elle agir ? Est-ce qu'elle va agir indépendamment de la force internationale qui sera sur place ? En coordination, comment se fera-t-elle cette coordination ? Est-ce qu'il y a des... Ça, c'est pour vous, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des négociations avec les Nations Unies, le Conseil de sécurité pour définir des règles d'engagement de la force française ? Merci. Alors, on va répondre tous les deux. Il y a deux aspects complémentaires. D'un côté, il y a au sein de la MINUSMA un certain nombre de Français. 150. Et ceux-là sont sous le commandement de la MINUSMA qui, comme vous l'avez rappelé, j'arrive à l'instant, sont sous le commandement d'un général rondet très compétent avec des adjoints. Et là-dedans, il y a des Français, 150, qui sont là avec leur expérience, bien sûr, mais qui agissent sous le commandement des Nations Unies. Et puis, il y a la force servale qui est là, qui va diminuer l'importance numérique et qui, elle, n'est pas sous le commandement des Nations Unies, mais qui agit en liaison avec les Nations Unies et il est prévu, je crois, qu'il y ait un accord entre le gouvernement malien et la force servale. Cette force étant là, on le disait quand moi, j'ai fait mon service dans la marine, on disait on est là pour intervenir et vous prévenir en cas de quoi que ce soit. Ce qui est une motion assez générale, mais en gros, nous sommes là avec nos moyens, nos techniques et en particulier par rapport aux éventuelles menées terroristes qui pourraient exister. et donc il y a ces deux aspects. Mais Jean-Yves complétera sûrement utilement. Il y avait déjà une collaboration pratique entre les différents éléments qui existaient, qui existent aujourd'hui, qui sont présents aujourd'hui au Mali, que ce soit avec l'UTM Mali, que ce soit avec le chef d'état-major de la Misma et le chef d'état-major de l'armée malienne et le chef d'état-major de l'opération Serval. Il se voit régulièrement, quasiment quotidiennement à Bamako et dans l'avenir, il y aura évidemment une coordination totale entre le général Cotodier qui remplace le général de Saint-Quentin et le général Cazura qui dirige à partir du 1er juillet la force d'Aminousma et aussi avec le général N'Embélé qui est le patron des forces armées maliennes. cette coordination sera permanente. Il y aura en plus pour que les choses soient claires le maintien d'éléments prépositionnés français et à Djamena et à Ouagadougou et à Niamey comme c'est le cas aujourd'hui qui assure une mission au cas où d'intervention complémentaire et de soutien à l'Aminousma si c'est nécessaire. Allez-y je vous en prie. Est-ce qu'on en est à l'heure des bilans est-ce qu'il est possible de faire un premier bilan du coût que ça a coûté d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue militaire coût financier ? D'un point de vue diplomatique c'est un coût nul. C'est un coût électoral. Ah oui. Ah oui. Je ne sais pas si on met ça dans la diplomatie mais il y a évidemment une organisation matérielle des élections mais qui n'est pas prise en charge spécifiquement par la France. Il y a des financements qui sont prévus par le gouvernement manuelien lui-même et puis il y a des financements qui entrent dans le cadre des financements internationaux et des financements de l'Europe. Mais il n'y a pas d'engagement français supplémentaire. Sur le plan militaire je ne sais pas si on peut déjà faire... à mi-mai l'évaluation du surcoût je parle du surcoût parce que les forces si elles étaient sur le territoire national elles auraient un coût c'est d'environ 400 millions d'euros. À mi-mai ça va monter encore un peu puisque le coût majeur c'est évidemment le coût logistique. Et au budget il est prévu au titre des OPEC 630 millions d'euros. Le 4 dans le rang de soldats français à les pertes 6. Ah non c'est-à-dire on me parlait des coûts financiers. Ah oui. Bon je ne mélange pas les deux. En ce qui concerne les pertes françaises oui il y a eu on a déploré 6 soldats qui sont morts pour la France pendant cette opération. Combien de l'étés ? Une dizaine mais plus ou moins relativement léger. D'autres questions ? Oui j'accumé les échos. Je aurais voulu savoir si on envisage quand même de soutenir les poursuites pour d'éventuelles exactions dans les deux camps qui ont été commises pendant depuis janvier dernier. Oui alors la position de la France est de ne pas accepter l'impunité. C'est une question qui a été posée dans le cadre des discussions de Ouagadougou et il a été convenu que sur le plan le principe c'est la position que je viens de définir et qu'il y aurait une concertation pour voir les conditions d'application. Ça c'est un point. Alors un autre point qui doit être abordé en relation avec la question de Super Rodier c'est que c'est peut-être ça que vous aviez à l'esprit il y a un rapport d'Amnesty International qui dit que la France pourrait s'être rendue coupable de violation des droits de l'homme. Je voudrais rappeler qu'évidemment la France attache une très grande importance au respect des droits de la guerre que la force Serval est extrêmement vigilante à ce sujet et qu'elle sature notamment que les prisonniers qui sont transférés aux autorités maliennes ne font l'objet d'aucun mauvais traitement. Le rédacteur du rapport d'Amnesty International a été reçu à Bamako et à Paris et il lui a été exposé notre disposition à fournir les éléments de réponse dont Amnesty a besoin parce qu'il a convenu lui-même qu'il n'avait pas tous ces éléments mais bien sûr nous sommes à l'écoute d'Amnesty International et il n'est pas question que la France de près ou de loin commette ce genre d'exactions. Donc voilà exactement où nous en sommes. et il faut être très vigilant et d'ailleurs dans la résolution 21.0 qui avait été prise par les Nations Unies c'est un point sur lequel il est insisté et dans le cadre des milliers de personnels qui seront déployés au sein de la MINUSMA il y a des personnes qui sont chargées en particulier de veiller à la surveillance des manquements éventuels et de faire rapport sur ces exactions si elles devaient se commettre. Je veux rajouter un ou deux points de complément à propos du rapport d'Amnesty International parce que le rédacteur prend des précautions au début de sa rédaction et il a raison parce que sur un point particulier qui est soulevé le fait que les forces françaises auraient tiré sur des civils le matin du 11 janvier nous leur avons fait remarquer preuve à l'appui que l'intervention française n'avait commencé que l'après-midi du 11 donc il faut vérifier et je rajoute que et donc c'était pas possible je rajoute que nos propres forces nos propres soldats sur ma demande ont visité les prisonniers qui avaient été transférés aux autorités maliennes dans le cadre de l'application de l'accord juridique que nous avons passé avec le Mali en tout début d'opération donc nous sommes très vigilants sur ce point oui allez-y vous évoquez la situation au Mali six mois après comme un comme peut-être avec prudence bien sûr mais comme une sorte d'îlot de sécurité et en même temps vous évoquez la communauté d'intérêt de sécurité au Sahel donc quelle analyse faites-vous maintenant des risques sur le Mali lui-même mais plus généralement sur la communauté du Sahel quelles mesures envisagez vous là-dessus quelle politique en ce qui concerne le Mali lui-même la sécurité a été rétablie dans le territoire maintenant il faut rester très vigilant car on ne peut jamais être à l'abri d'un d'une opération d'un attentat suicide donc il faut faire très attention mais disons que tout indique que les groupes terroristes ont été pour employer un mot euphémistique neutralisé et en même temps ils subissent évidemment malheureusement des groupes terroristes dans la zone plus vaste du Sahel alors bien sûr nous travaillons sur ce sujet en liaison avec les pays concernés à quel pays peut-on penser Sahel entendu au sens là il y a ce que vous savez sur la Libye où nous sommes extrêmement attentifs et le Premier ministre libyen a été présent au G8 il a été entendu à ce titre et il y a toute une série d'actions qui sont prévues les unes par l'Union Européenne les autres par tel ou tel pays la France elle-même contribue en passer un accord en ce sens à la formation d'un certain nombre de policiers et de militaires et les autorités libyennes elles-mêmes sont très désireuses de rétablir la sécurité mais ce n'est pas facile parce que c'est un pays très vaste où il y a énormément d'armes et où disons la tradition étatique est extrêmement faible si on fait du tour géographique sans être exhaustif vous savez qu'au Niger il y a eu un certain nombre d'attentats portant pour une part sur la zone minière pour une autre part sur la prison et une caserne et donc les autorités nigériennes avec raison sont très attentives et nous essayons de les aider au Tchad pays qui est dans une situation différente où les forces armées sont puissantes et présentes le président débit souligne qu'il faut être très attentif de la même façon qu'au Soudan puisqu'il peut y avoir des passages entre tel élément du territoire et tel autre en Tunisie pays qui n'est pas très lointain vous avez vu qu'il y avait eu un certain nombre de mouvements et on a retrouvé malheureusement des Tunisiens dans un certain nombre d'opérations d'attentats qui ont eu lieu et puis de façon générale il faut être attentif à l'entièreté de la zone et d'ailleurs c'est ça Jean-Yves Le Drian le disait très bien qui a été manifeste nous avions commencé nous avons été les premiers nous les français à attirer l'attention de l'ensemble de la communauté internationale sur la situation du Mali puisque je me rappelle fort bien que le président de la république avait réuni une conférence spéciale lors de la semaine de l'Assemblée générale des Nations Unies la dernière semaine de septembre de l'année dernière pour dire attention et c'est à ce moment là que la prise de conscience s'est faite elle s'est développée évidemment de façon radicale lorsque les groupes terroristes ont voulu marcher sur Bamako et à travers toutes ces opérations la réaction de la France aujourd'hui et c'est ce qui explique d'ailleurs le soutien massif qu'a rencontré l'intervention de la France tous les pays d'Afrique sont conscients qu'il y a un risque et que s'ils veulent assurer leur développement et la sécurité de leur population il faut qu'ils luttent contre les groupes terroristes et l'Europe en est aussi consciente puisque ce qui se passe en Afrique a une incidence sur ce qui se passe en Europe donc pour terminer en répondant à votre question en ce qui concerne le Mali bien sûr le gros du travail avait été fait mais il faut toujours rester vigilant en ce qui concerne les pays voisins nous continuons avec la communauté internationale à être très vigilants je ne vais pas faire de palmarès de hiérarchie qui serait désagréable mais nous portons une attention toute particulière à la Libye il y a une première mission de sécurisation des frontières d'assistance à la sécurisation des frontières en Libye qui vient d'être lancée par l'Union Européenne qui s'appelle la mission Youbam et qui se met en oeuvre là maintenant vous n'avez pas parlé de l'Algérie oui l'Algérie est un pays où les forces militaires sont beaucoup plus importantes et où nos amis algériens ont pris des dispositions extrêmement serrées en ce qui concerne la surveillance de leurs propres frontières bien sûr quand on est un pays aussi grand que l'Algérie il peut malheureusement arriver tel ou tel drame on l'a bien vu avec l'opération qui s'est déroulée en Algérie dans l'installation industrielle mais les Algériens eux-mêmes à la fois sont extrêmement vigilants et ont les capacités en termes militaires et d'organisation de répliquer excusez-moi excusez-moi je vais demander à la ministre de la Défond sur cette même question de nous donner son évaluation de la menace résiduelle on suppose que les djihadistes ont été largement désorganisés mais au-delà d'attentats individuels est-ce qu'ils sont plus en mesure de mener des attaques organisées et comment se poursuivra la lutte contre ces mouvements puisque ce n'est pas à la MINUSMA de le faire ni à Serval dans l'état de réduction des effectifs de le faire non plus comment se poursuivra cette offensive l'état de la situation c'est quand même que les différents groupes que ce soit Anne Sardine Acmi ou Moudjao puisqu'il y a quand même trois familles si on peut utiliser ce terme ont été sérieusement désorganisés déstabilisés voire même explosés il n'y a plus d'action terroriste collective ou organisée depuis déjà plusieurs semaines la principale bataille ayant été la bataille de la montagne des Iphoras qui a été une vraie bataille de vrai combat ensuite sur la partie autour de Gao sur la boucle du Niger il y a eu encore après un certain nombre de tentatives à l'initiative du Moudjao qui sont maintenant de plus en plus réduites parce qu'on continue à découvrir des caches d'armes des stocks d'essence du matériel d'hiver qui sont découverts maintenant par le fait que la population indique où se trouvent ces caches et ces matériels ce qui n'était pas toujours le cas auparavant donc ça reste résiduel ceci dit la vigilance s'impose et donc la mission Cerval continue les actions tous les jours j'ai des rapports tous les jours de ce qu'on retrouve du matériel qu'on a identifié et du coup les groupes terroristes en particulier le dernier Moudjao est assez aujourd'hui limité dans ses capacités mais il reste toujours des possibilités d'attentats suicides c'est la seule forme qui aujourd'hui nous apparaît possible et c'est ce sur quoi nous devons veiller pour l'avenir et si nous laissons une force d'un millier d'hommes au Mali c'est précisément pour être en réaction si d'aventure il y avait des actes terroristes qui étaient initiés et pour aussi appuyer la force de stabilisation des casques bleus qui se met en oeuvre à partir du 1er juillet mais vraiment je ne vois pas comment dans un avenir bref étant donné la situation les groupes terroristes pourraient se réorganiser de manière sérieuse excusez-moi pour la BBC juste quelques petites clarifications une question si c'est possible vous venez partiellement d'y répondre monsieur le ministre Le Drian si j'ai bien compris il s'agit d'un schéma assez identique à la Côte d'Ivoire les mille soldats français viennent en appui de la force de l'ONU spécialisée dans les interventions contre les actes de terrorisme vous me direz si c'est ça ou pas si j'ai bien compris également elle ne relève pas de l'ONU et reste indépendante au niveau des ordres donc contrairement à l'intervention en Côte d'Ivoire autonome donc elle reste sous les ordres de la France et enfin vous avez parlé vous avez évoqué un peu plus tôt un prépositionnement dans trois capitales africaines est-ce que vous pourriez nous donner le nombre de militaires français qui seront se trouveront dans ces trois capitales prêtes à être déployées éventuellement non sur la troisième point je pense que chacun comprendra mais ça c'est de la responsabilité de la France et de ses relations avec les pays concernés et concernant la présence du contingent qu'on appelle le groupement désert ce sera plus Serval ce sera le groupement désert enfin c'est Serval bis mais ce n'est plus la même mission totalement cette mission pour parler en termes juridiques dépend de l'accord du gouvernement malien avec le gouvernement français et donc ses forces seront sous la responsabilité sont sous la responsabilité d'un général français et reçoit ses ordres du ministre de la défense et du opposé de la république français mais il y a comme on l'a dit l'un et l'autre tout à l'heure évidemment une articulation entre la MINUSMA et cette force d'assistance en cas de besoin au cas où cela serait nécessaire est-ce qu'elle sera spécifiquement dédiée à la lutte anti-terrorisme parce que il y a beaucoup d'inquiétudes concernant les troupes subsahariennes qui ne seraient pas entraînées aux conditions extrêmes du Sahel et qui ne seraient peut-être pas potentiellement hormis le Tchad en mesure de maintenir et de maintenir le travail qui a été fait par la France donc est-ce qu'elle sera spécifiquement dédiée à ça ou pas ? non pas uniquement contre-terrorisme c'est un mot assez large c'est une force de présence capable de réagir s'il y a besoin avec les moyens adéquats je ne suis pas inquiet sur la capacité de la MINUSMA à assurer une présence dans les zones désertiques d'abord parce qu'il y a des Tchadiens il n'y a pas que des Tchadiens j'ai cru comprendre qu'il y aurait aussi des Mongols donc vous voyez le panorama est assez large et les sables divers mais dans les deux sens du terme divers mais en tout cas je ne suis pas inquiet du tout sur cette capacité là la force du désert que nous maintiendrons aura la capacité de réagir en fonction des événements si nécessaire et elle restera là le temps nécessaire dernière question peut-être oui s'il vous plaît oui j'ai Angela Charlton Associated Press j'ai deux questions d'abord est-ce que pour vous c'est une déception qu'il y a les extrémistes qui sont partis du Mali au Libye Niger Tunisie où est-ce que vous avez attendu ça deuxième question Kidal qu'est-ce que vous allez faire à Kidal est-ce que les forces sonusiennes par exemple à partir de lundi ils peuvent déjà entrer à Kidal est-ce que vous allez faire les efforts de sécuriser d'abord la ville qu'est-ce que vous allez faire merci alors déception non ce qui est une grande satisfaction c'est que beaucoup de groupes terroristes étaient neutralisés maintenant il peut y avoir un certain nombre d'éléments qui ou bien ont abandonné cette coupable industrie ou bien se sont réfugiés ailleurs mais et d'autre part il est vrai que malheureusement il y a d'autres groupes terroristes dans d'autres régions de l'Afrique mais voilà déjà l'opération d'ensemble qui a été menée au Mali a permis de réduire la menace terroriste même si il existe d'autres éléments terroristes dans d'autres pays d'Afrique en ce qui concerne Kidal d'ores et déjà les éléments une partie d'entre eux sont montés là-haut ils peuvent intervenir donc voilà ils font le travail et les choses d'après les rapports qui m'ont été envoyés se passent bien il va falloir continuer à ce que ça se passe bien dans les jours qui viennent mais à partir du moment où d'une part les MNLA d'autre part le HCUA ont signé avec le gouvernement et sous la garantie des organisations internationales et d'un certain nombre de nations dont la France ont signé un texte satisfaisant nous ne prévoyons pas qu'il y ait de grandes difficultés je voudrais en briller en vous donnant des éléments qui peuvent vous être et vous intéresser que je n'ai pas eu l'occasion de vous donner qui concernent la tenue des élections proprement dites puisque ce sont évidemment les Maliens au premier chef qui sont mobilisés dans l'organisation des élections l'élection de fin juillet l'acheminement des cartes d'identification nationale qu'on appelle NINA qui sont destinées à ces vers de cartes d'électeurs se poursuit nous avons pour être très précis un premier lot qui a concerné les trois régions du nord de ces quatre donc à Gao à Tombouctou et à Kidal un second lot qui a été livré au ministère de l'administration territoriale le 18 juin ces cartes concernent les électeurs des régions du sud Sikasso Keyes de Mopti ainsi que les consulats et les ambassades à l'étranger et il y a un troisième lot de cartes qui a été livré le 24 juin et un dernier lot qui va être livré demain je signale d'autre part que le vote des réfugiés a été autorisé par les pays d'accueil avec lesquels le Mali a conclu des accords c'est-à-dire la Mauritanie le Niger et le Burkina ce vote aura lieu à proximité des camps mais en dehors de ces camps avec l'aide du HCR et d'autre part il a été précisé que les Nations Unies et la France étaient prêtes évidemment à fournir tout appui nécessaire aux autorités maliennes si elles le sollicitent donc tout ça a été organisé bien sûr par les Maliens mais nous sommes très attentifs nous n'avons pas fait tout ce travail pour nous désintéresser du suivi des opérations étant observé j'ai besoin de le souligner que la France n'a pas à avoir de candidat le candidat de la France c'est celui qui sera élu par les Maliennes et par les Maliens et je voudrais souligner de ce point de vue là la très bonne coopération qui existe entre les autorités maliennes qui font un très gros travail et les Français et en particulier rendre hommage de même qu'on l'a fait tout à l'heure vis-à-vis des personnels militaires au travail tout à fait remarquable qui est fait par nos personnels civils particuliers diplomatiques à Bamako sous la conduite de l'ambassadeur Hubert Son qui fait un travail excellent sur Kidal juste un point de complément il y a aujourd'hui aussi des éléments de la MISMA puisque c'est toujours la MISMA jusqu'au 1er juillet qui sont arrivés à Kidal c'est un contingent du Bénin donc ça montre l'intégration de Kidal dans le processus global il y a déjà sur place une compagnie française comme je l'ai dit tout à l'heure c'était la dernière donc il y aura la suivante mais c'est vraiment la dernière pardon non le chéris c'est pas l'objet allez-y monsieur est-ce que vous envisagerez à l'avenir ou est-ce que c'est envisageable pour vous actuellement d'opérer un territoire libyen dans le camp d'entraînement des groupes djihadistes qui ont été signalés notamment dans la région de Fessane est-ce qu'une telle intervention contre ces camps d'entraînement est envisageable soit dans le cadre bilatéral avec la Libye soit dans un cadre international non il n'y a pas de présence au sol c'est ça votre question qu'il soit envisagé dans un autre pays nous situerons dans le cadre de la légalité internationale mais évidemment nous sommes attentifs par rapport à nos amis libyens à ce qui se passe chez eux et nous sommes en communication étroite avec le gouvernement de Libye et avec l'ensemble des gouvernements du territoire africain merci beaucoup merci merci Merci.